On va remettre le prix de l'innovation, et c'est Hervé Richard, le directeur du programme Max Ndalli, de la SNCF. Bonsoir. Alors, l'innovation ? L'innovation, il y avait Barack Obama le 2 décembre, je fais ça pour pas grand chose sur l'innovation, il y avait un thème qui était l'échec, avoir moins peur de l'échec et aller plus sur l'innovation. Je pense qu'en France, il faut savoir innover, et Churchill disait que le succès, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. Et bien, c'est ça qu'il faut continuer à faire. Alors, innover, innover, c'est vraiment ce qu'on fait à la SNCF, on traite un ensemble de start-up, mais c'est pas innover, pour innover, il faut absolument que ce soit super simple pour nos clients. Pour faire quoi ? Pour faire partager la mobilité partagée. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pouvoir agréger, offrir des solutions de mobilité, pour une seule chose, avoir une mobilité plus responsable, et puis ça a été dit depuis cet après-midi, face à cet autosolisme qui est perturbant, favoriser cette mobilité partagée, c'est essentiel, et tous les calculs digitaux, toute l'intelligence artificielle qu'on met dans nos applications dès aujourd'hui, permet de faire ça. Moi, je suis très ravi, parce que je connais le tri, et je trouve que c'est vraiment d'innovation, parce que c'est simple, c'est pragmatique, et ça permet quelque chose de facile, et ça redonne de la mobilité à des gens qui n'auraient pas peut-être eu cette mobilité. Et ça, c'est essentiel. La mobilité, c'est quelque chose qui est important pour toute la classe sociale. On parle d'éducation, mais il faut parler de mobilité. Et je trouve que cette éducation, j'en suis fier d'envoyer le prix, et je les félicite. Voilà, et donc le lauréat. La commise de désagrément. C'est juste qu'il est qui est montré. C'est la mobilité. Et c'est là où nous allons parler du Pouton-Boussma. C'est dans des arts. Merci. Tout à l'heure, je me suis demandé si je dois parler. Non, je me suis dit que j'allais parler de DOL après. Et sur DOL, je ne voyais pas ce que je pouvais dire. Et puis après, j'ai commencé à parler de DOL par l'an d'échec, je me suis dit que ça va être dur après. Mais non. Notre projet n'est pas du tout un échec, c'est plutôt une réussite. Et donc, le Déclic Pro, c'était pour répondre à des réunions que l'on a faites sur tout territoire de notre réseau urbain pastel. On cherchait comment développer le transport sur notre territoire. et le président de notre communauté d'agglomération, Xavier Bertrand, qui est quelqu'un qui est pour le développement des transports en commun, nous a demandé de réfléchir à de nouvelles solutions. Donc, nous sommes dans un secteur où malheureusement, il y a de grandes difficultés sociales. et il n'y a pas de plus en plus de personnes qui ont de véhicules, c'est plutôt de moins en moins. Et il y a des gens qui avaient des voitures il y a encore quelques années qui n'en ont plus, parce qu'il y a un coût d'entretien qui est trop important et ils recherchent notre solution. Donc, quand on a fait ces réunions dans les quartiers, dans les quelques villages autour de Saint-Quentin qui ont également le transport urbain, nous sommes aperçus qu'il y avait des gens qui le matin, à 4h30, à 5h, 5h30, traversaient toute la ville, faisaient 5 ou 6 kilomètres pour aller travailler dans des usines, dans des centres commerciaux et que ce n'était pas une solution viable pour eux. Donc, nous avons décidé, avec le Transdev, de trouver de nouvelles solutions. Donc, le Déclic Pro, c'est simplement, la veille, en téléphonant à une centrale de réservation, de réserver un bus qui vient vous chercher au poteau le plus près de votre domicile pour vous emmener sur un centre commercial si vous y travaillez, sur une entreprise. Donc, c'est avant tout pour les salariés, mais aussi pour les apprentis, pour les stagiaires, tous les gens qui recherchent du travail et qui ont des difficultés parfois pour se déplacer, et ça a été une réussite dès les premiers jours. Et donc, le matin, c'est des 5 heures et même un peu plus tôt, certains jours, et le soir, c'est jusqu'au train d'environ 21 heures. Parce que sur 50 ans, on a parfois des difficultés pour sortir de la gare du Nord, parfois. et donc, on attend que le train arrive et après, le bus, le bus, oui, je ne pouvais pas faire moins. Mais nous sommes de bons partenaires avec le SLCR. Si vous connaissez la gare de Saint-Quentin, c'est une gare qui vient d'être complètement rénovée sur tout l'aspect extérieur et on en a fait à un lieu multimodal qui est très intéressant. Donc, c'est une belle réussite. Et en dehors du déclique cours, vous parlez également du déclique bootling. Le bootling, c'est bon, c'est de ne pas avoir des bus qui vont jusqu'à sur certaines zones d'activité à certains moments et qui n'ont pas de passagers. Donc, l'idée, c'était de créer des poteaux avec un bouton qui appelle la centrale de Transdèbre et qui est connectée à chaque bus. Ça permet aux conducteurs du bus de pouvoir aller jusqu'en bout de ligne ou sur des zones d'activité ou alors sur des fins de ligne qui sont à la sortie des communes. Et ça, c'est pareil, c'est très performant. Au départ, on nous a dit que vous allez avoir des problèmes parce qu'il y a des plaisantins qui vont s'amuser avec des boutons. Et bien non, on a pour un c'est d'airport. Ça fonctionne vraiment bien. Et nous sommes très heureux d'avoir lancé ces projets-là et puis de continuer puisqu'on avait un réseau qui était un peu vieillissant, qui avait une bonne maintaine d'années et on l'a beaucoup transformé. On va continuer à le transformer au début de 2018. Très bien. Merci beaucoup, Montélicard. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada